Jessica, j'en ai marre de tes attaques. J'essaie juste de faire mon travail. Et c'est par le plus grand des hasards que ton travail t'amène dans la clinique où se trouve Mauricio. Je suis venue prendre des photos de M. Rogelio et de Désiré pour montrer comment les trafiquants les ont attaqués. Wana, ce n'est pas à toi de choisir quel sujet tu dois couvrir, c'est à David. C'est lui qui a un diplôme de journaliste, pas toi. Tu n'es rien de plus qu'une apprentie photographe. Vous êtes toutes les deux, vous êtes censés être des amis, non ? On était amis, jusqu'à ce qu'elle me plante un couteau dans le dos. Tu as déjà dit à David que j'étais enceinte. Qu'est-ce que tu veux de plus, Jessica ? David mérite de savoir la vérité pour pouvoir y voir plus clair. J'ai été claire. Si on vient au bureau, c'est pour travailler, pas pour raconter n'importe quoi ni trahir ses amis. L'article sur Rogelio est important, mais on doit commencer par celui sur l'école. Au sujet de la drogue, ça te va ? Bonjour. Bonjour, Anna Maria. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Bien, et vous ? Bien, merci. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas grave, Anna. Je vais vous aider. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est mon examen final. Et ça, c'est... C'est celui de biologie. Mais qu'est-ce que vous faites avec les sujets de nos examens ? Attendez, je jure que j'ignore comment ils sont arrivés dans mon casier, enfin c'est... Non, évidemment, ça explique d'où Rwana tenait l'examen de mathématiques. C'était vous, Anna Maria. Mais j'ai rien fait du tout. Bien, bien, bien. Maintenant, il faut nettoyer pour qu'on puisse passer à table. Nettoyer ? Eh oui. À nous deux, ça sera bien plus efficace. D'accord. Et ils font quoi ? Comment ça ? Les enfants ? Non, c'est une blague. On va pas les faire nettoyer. Ce sont des enfants. Non, bien sûr. Tenez. Madame Carlota, nous sommes si heureux de vous avoir voué M. Mauricio et dire qu'il sera bientôt notre mère. Ça me fait un peu peur, vous savez. Oui, je comprends, mais c'est un poste pour les gens qui ont une vraie fibre sociale en deux, comme vous. Alors vous allez nettoyer cette table et moi je nettoierai la deuxième. Est-ce que ça vous va comme ça, Carlota ? C'est parfait. Je m'y mets. Oui, allez-y. La fibre sociale. Je veux seulement que Mauricio revienne. Te faire ça à toi qui n'as jamais rangé ta chambre, Carlota. Vous êtes une honte pour notre institution. Incroyable. Où est passée votre éthique, voyons ? Où est passée votre crédibilité en tant que prof ? Monsieur, j'ignore comment ces documents sont arrivés là. Mais c'est mon examen final. C'est celui de la semaine prochaine. Ne vous inquiétez de rien. Ça permettra à Ruana de pouvoir réviser. Vous m'accusez sans même écouter ce que j'ai à vous dire. D'accord. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire ? D'où viennent donc ces papiers ? Ou alors vous vouliez les vendre peut-être ? Écoutez, monsieur, je vous jure sur la vie de Ruana, qui est ce que j'ai de plus cher au monde. Que je n'ai pas volé ces examens. Votre fille est la dernière personne sur qui jurer. Je l'ai vue rôder et prendre des photos dans le seul but d'attirer des ennuis à notre institution. Je vous interdis d'insulter ma fille. Le seul qui puisse interdire, c'est moi. Et je ne vous laisserai pas vous moquer de nous. Est-ce que c'est bien compris ? Tout le monde, tout le monde ici vous a vu laisser Ruana venir en classe, malgré sa mauvaise conduite. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. Vous devriez démissionner. Mais je... je ne peux pas. Je n'ai pas d'autre travail. Il fallait y penser avant. Vous pouvez être sûr que ça va aller dans votre dossier. Et je m'assurerai qu'aucune autre école ne vous embauchera. Mais vous... J'espère que ton idiote père a compris la leçon. Ça, ça reste à voir. Mais fais bien attention avec tes plaisanteries. Je peux le lire dans tes yeux. Je sais que tu n'en as pas fini. Tu sais ce que ça me coûte. Tu es sûr de ça ? Absolument. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'allez pas aimer ce que j'ai à dire. Ah oui ? De quoi s'agit-il ? Ruana et David ont réussi à prendre une photo du directeur de l'école. Quand ils prenaient l'argent de Willy et Lily, ils ont déjà commencé à fouiller. Et croyez-moi, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Comment ont-ils pu être aussi imprudent ? Amène-moi Lily et Willy immédiatement. On doit régler tout ça. Récupérez vos affaires. Et quand la cloche sonnera, je ne veux plus vous voir ici. C'est injuste ce que vous faites là, monsieur. C'est injuste, vous dites. Ce qui est injuste, c'est ce que vous essayez de faire pour protéger votre fille. Vous essayez de passer au-dessus de toutes les règles de l'école. Maintenant, tous les professeurs et les élèves ici présents en sont témoins. À moins que vous n'ayez une quelconque preuve de votre innocence. J'ai coupé. Mais... c'était un coup monté. J'en suis sûre. Si vous êtes vraiment sûre que c'était un coup monté, vous n'avez qu'à le dénoncer. À qui ? Pourquoi ? C'est comme ça que fonctionnent les choses dans cette école et dans ce quartier. Il n'y a pas de règles. Si on essaie de les faire respecter, on nous tourne le dos. Et celui qui paye, c'est l'innocent. Nico, j'ai un truc urgent à faire. Urgent ? Comment ça, urgent ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas faire taper train ? Non, regarde, il me manque quelque chose. Quelque chose ici. Tu l'as vu sortir ? Non, mais tu sais quoi ? C'est une experte pour aller et venir sans être vue. Elle est comme le Père Noël. Elle arrive, elle te laisse des cadeaux et elle repart. Un peu de respect, Nico, parce que si elle t'entend, Petra n'a peur de rien et elle mord. Bon, je vais prendre sa voiture. Si elle pose des questions, tu lui dis que je teste le moteur. C'est pile cette voiture qu'il me faut pour ce que j'ai envie de faire. Ah, mais dis-moi, tu as un problème ou tu vas participer à une course parce que... Écoute, si elle arrive, tu lui dis que je reviens. Compris ? D'accord, compris. Mon fils, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai appelé, mais vous ne répondiez pas. C'est ça, avec tous ces gamins qui hurlent. On n'entend rien d'autre. C'est pareil, je n'ai rien entendu non plus. Eh bien, pendant que vous étiez là, avec vos bonnes œuvres, papa a été enlevé et presque tué. Roger Liu ? Oui. C'est à cause de Mauricio et de son envie de Mary. Ce seraient les gens qui bossent pour l'ombre qui auraient fait ça. Maman, ça a rapport avec grand-père ? Tu dois me dire toute la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maman, j'en sais rien. Ils ont attaqué Mauricio, ils ont attaqué papa. Tout le monde sait que grand-père était cruel. Mais c'est vrai, il est mort. Très bien, tout s'est passé comme prévu. On peut donc continuer à vous faire confiance. Après tout ce que Rwana m'a fait aujourd'hui, elle va devoir payer de toute façon. On dirait que vous commencez à comprendre comment ça va se passer. Est-ce que je comprends pas, moi, c'est... C'est ce que voulaient les deux autres, des infos. Mais peu importe, ils ne sont plus dans l'école. C'est le journaliste qui m'inquiète le plus, oui. David Ouskategui ? Oui, il est différent. Il a l'air vraiment sûr de lui. Et son magazine dénonce toujours les choses. S'il est aussi assuré qu'il prétend, alors il faut le surveiller. Vous inquiétez pas, monsieur. Chaque chose en son temps. Oui ? Maintenant ? D'accord, on arrive. On doit y aller. Le boss veut nous voir. Eh bien, je vais écrire un article sur la vente de drogue dans ton école. Et tu en seras mon personnage principal. Comment ça ? À travers ton histoire, on pourra montrer au monde les délits que commet le directeur de ton institution, d'accord ? En compagnie de ces deux délinquants. Oui, mais Mauricio dit qu'un journaliste ne peut pas être au centre de son histoire car ça le décrédibiliserait. Oui, mais dans ce cas, c'est inévitable. Tu es la victime et le seul témoin de tout ce qui s'est passé. C'est toi qu'ils ont renvoyé à cause d'une grossesse. C'est toi qu'ils ont accusé de voler les examens. Et c'est dans ton sac qu'ils ont planqué de la drogue pour pouvoir te renvoyer. C'est donc à toi que revient de mettre ces gens hors d'état de nuire. On pourrait commencer l'histoire comme ça, tu crois pas ? Oui. Ils ne doivent plus droguer les élèves. C'est ça. Les élèves doivent savoir exactement par qui ils sont entourés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette école ? Comment vous avez pu vous faire surprendre ? On ne pouvait pas s'imaginer que les deux autres étaient aussi dans l'école. Rwana et David sont rentrés sans qu'on les voit. Ça va beaucoup plus loin. Paco a connaissance d'une photo où vous apparaissez tous les deux, donnant de l'argent au principal. Ah, ils ont voulu le faire chanter avec la photo ? Qui ça ? Le directeur ? Oui, ils ont dû essayer de le convaincre de nous balancer. Et il l'a fait ? Il dit que non ? De toute façon, ce matin, on l'a mise à l'épreuve. On lui a fait renvoyer la mère de Rwana. Encore une qui se prend pour une sainte. L'école a, comme qui dirait, été nettoyée de tous les indésirables. Ce n'est pas suffisant. Rwana et David vont tout faire pour continuer leur enquête. Ils ont des preuves qu'il se passe quelque chose et ils ne se laisseront pas intimider. Hors de question de leur faciliter la tâche, alors, c'est fini les erreurs de débutants. Ce qui serait le plus sûr serait de leur fournir une fausse piste nous-mêmes. On doit réussir à les maîtriser. Sinon, tout va se compliquer. La seule solution serait de leur donner le directeur. Car même s'il n'a rien dit pour l'instant, je doute qu'il continue à se taire si une situation plus compliquée se présente. Ouais, c'est un homme très nerveux. Il pourrait craquer d'un moment à l'autre. Très bien, occupez-vous-en. Qu'est-ce qui se passe ? Ton grand-père est devenu fou. Pourquoi l'ombre a-t-il failli tuer ton père ? Tout est sous contrôle. C'était un avertissement. Un avertissement ? Envoyer ton père en soins intensifs, c'est un avertissement ? Cet homme n'est plus rien pour moi, maman. Tu sais qu'il a cessé d'être mon père il y a fort longtemps, s'il ne l'a jamais été. Qu'est-ce qu'Ernesto a encore été te mettre dans la tête ? On sait tous les deux qu'il déteste Rogelio, et qu'il ne rêve que de le voir mort. Mais il ne l'a pas tué. Et il a ses raisons. Mais il se rapproche toujours plus de son objectif. Et ce qui est encore pire, c'est que tu l'aides, ton Bertho. Alors écoute-moi bien. Si ça continue, tu seras responsable de la mort de ton père, et je ne te le pardonnerai jamais. Tu m'entends ? Est-ce que je peux t'aider ? Pas vraiment. Si tu es venu voir Juana, elle n'a pas terminé. Mais tu peux l'attendre dehors, si tu veux. Je cherche Enriqueta. Enriqueta. Vous vouliez vous rendre utile, alors appelez-la. Elle sait que tu es là ? Parce qu'elle est particulièrement occupée aujourd'hui. Je crains qu'elle ne puisse te recevoir. Elle n'est pas au courant, mais elle adore les surprises. Est-ce que nous parlons de la même Enriqueta ? Une chose est sûre, la Enriqueta que je connais est très différente de la vôtre. Cette fille-là aime prendre des risques, et j'ai ce qu'il lui faut. D'accord, David. L'article parlera de moi. Mais on doit faire vite. On a les photos de Lily et Willy avec le directeur. Ça devrait suffire. Non, c'est pas assez. Il pourrait dire que les photos... C'est sûr que ça n'aidera pas. Il pourrait dire que l'argent venait d'ailleurs, qu'il venait de... d'une tombola organisée par l'école. Alors demande à ma famille et aux gens du quartier. Ils te répondront, ils te diront que oui, Lily et Willy travaillent avec les trafiquants. Maintenant qu'on est d'accord, je vais à la clinique prendre des photos de Rogelio et de Désiré. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Je repense à la question que t'as posée, Jessica. Est-ce que tu y vas pour avoir des infos ou pour voir Mauricio ? Tu as cru ce que tu disais, Jessica. C'est pas ça. Tu m'as dit que tu étais amoureuse de lui. Et à la clinique, il y aura Carlotta. Sa femme. Qu'est-ce que ça fait ? Je me demande simplement ce qui se passe. Tu vas là-bas car tu veux voir Mauricio, tu veux être avec lui, c'est ça ? Sois honnête. Tu veux la vérité ? J'en sais rien. Rwana, parle-moi. Un jour, tu dis que c'est un homme marié et l'autre, tu ne fais que penser à lui. Qu'est-ce que tu cherches, au juste ? Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie qu'il pourrait finir par divorcer. J'y vais pour avoir des infos sur Rogelio et Désiré. Et je veux simplement m'assurer que Mauricio va bien. Écoute, Rwana, tu veux voir Mauricio, ça veut dire que... Ça veut dire que lui et moi, nous avons été victimes du cartel de l'ombre et que j'ai peur que ça se reproduise à nouveau, c'est tout. Carlotta n'a pas envie de te rencontrer à la clinique. Non, non, elle a changé avec moi. Tu l'as vue, rappelle-toi, tu as été surpris de son comportement avec moi. Excuse-moi, mais la femme est l'être le plus complexe du royaume animal. Qu'est-ce que tu veux dire ? Carlotta veut être ton amie. Elle soupçonne quelque chose entre toi et son mari. J'en sais rien, je ne sais pas comment les femmes règlent ce genre de choses d'habitude. Non, 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 je suis certaine qu'elle veut m'aider. Rwana, ça se voit à des kilomètres que toi et Mauricio êtes plus que des collègues. Même moi, je m'en suis aperçue. Alors imagine ce que voit sa femme. Et pourtant, on n'est rien de plus que des collègues de travail, je t'assure. Non, Rwana, toi et moi, on est collègues. Oui, aussi. Je ne sais pas ce qui se passe avec Mauricio. Tu t'es vue ? Tu n'y crois pas toi-même. David. Que j'y crois importe peu. Je respecte Carlotta. Surtout quand je pense à ce qu'elle fait pour le quartier. Et je suis d'accord avec elle. Mauricio doit faire plus attention. Il sera en danger pendant toute la campagne. Ne t'inquiète pas pour lui, Rwana. David. Tu as voulu être mon ami. Alors oui. Je m'inquiète et je ne veux pas le perdre. Désolée, mais c'est comme ça. Tu n'as pas... À t'excuser, Rwana. Je comprends. On est... On n'est que des amis. Alors... Merci pour ton amitié. Rogelio est toujours en soin intensif. Quand je pense que je pourrais y être aussi. Si tu n'avais pas été là, Mauricio. Merci d'être arrivé juste à temps pour me sauver. Ce n'est pas la peine de me remercier. Premièrement, tu m'as accueillie quand j'étais à la rue. Ensuite, tu m'as nommée actionnaire du magazine. Et maintenant, je te dois ma vie, Mauricio. Comment pourrais-je jamais assez te remercier ? Comment va mon père ? Où est-il ? Carlos Seira, merci. Je m'en occupe. Si tu as besoin, je serai dans mon bureau. C'est l'oncle de Rwana, pas une menace terroriste. J'ai beaucoup de travail, Manolo. Tu dois donc te détendre un peu. Et je vais t'emmener faire un tour qui va te faire du bien. Je ne peux pas, j'ai plein de choses à faire. Est-ce que tu as une pause à midi ? Pour déjeuner. Tu sais que j'aime la vitesse. Et j'ai une voiture. Ça ne prendra pas longtemps. Je... je ne suis pas intéressée. Un homme ne peut pas refuser une aventure à une femme, si ? Quel est le rapport ? J'ai cru comprendre que tu pensais que tu étais légal d'un homme. Alors, voici ta chance. Jusqu'où tu es prête à prendre des risques ? Excusez-moi. Salvador, je... je dois voir Gabriel. Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi deux minutes avec lui, et après, je m'en irai. Anna Maria, ça ne va pas. Rien ne va bien, Salvador. Rien ne peut aller avec tant d'injustice dans ce monde. Et je ne dis pas ça que pour Gabriel, mais pour tout le monde. Dans ce quartier, c'est ce monde où vivent des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, et qui se moquent du mal qu'ils font aux autres. S'il vous plaît, soyez plus clair. Je comprends que... Non ! Que vous... Vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous faites partie de ceux-là. Mais de qui ça ? De ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui écrasent les autres. Je ne suis pas... Non ! Laissez-moi tranquille. Salvador, s'il vous plaît, laissez-moi voir Gabriel. Il faut absolument que je lui parle. Et si vous me parliez, moi ? Moi aussi... Je veux vous écouter. Si tu crois pouvoir me manipuler, tu te trompes. Tu n'y arriveras pas. Je n'ai pas peur de toi. Et je ne suis pas en colère. Ça te donnerait trop d'importance. Tu dis ça maintenant. Attends d'être resté ici un moment dans cette cellule. Tu ne peux pas renier d'où tu viens. Tu ne pourras pas résister. Mais comme c'est ironique. Tu te débats tellement pour rester à la surface. Alors que ce n'est pas très compliqué. Pas si tu fais ce que je te dis. Tu vas parler publiquement de ta désintoxication. Des dégâts que peut causer la drogue sur l'organisme. Et que les gens dans ta situation méritent une seconde chance pour se réintégrer dans la société. Ils vont t'adorer. Et tu serviras d'exemple. Ne dis rien. Joue ton rôle. Toi, tu seras le fils prodigue. Et moi, le père compréhensible. Réfléchis-y. Tu pourrais demander de l'aide maintenant pour pouvoir te sortir de cette situation. Sinon... Qu'est-ce que je peux te dire ? Tu pourriras longtemps dans cette cellule. Que Dieu te bénisse. Anna Maria. Racontez-moi tout. Merci. En fait, Salvador. Gabriel me connaît. Il connaît ma famille. Il sait tout ce que j'ai vécu. Je préférais le voir lui. Moi aussi. Je sais qui vous êtes. Je sais qu'on vous a déçus. Que vous aimez Rwana plus que tout. Que c'est vous qui soutenez votre mère, votre frère et votre fille. Pour vous, rien n'est plus important que votre famille. Vous êtes policier ou psychologue ? Observateur. Vous savez que je ne parle pas très bien et je gaffe très souvent. Mais j'observe et je vois plus que ce que les gens croient. parlez-moi. C'est que... C'est quelque chose de très grave. Salvador, c'est... C'est quelque chose de terrible pour moi et pour toute ma famille. Vous pouvez tout me raconter. Ne craignez rien. Parlez-moi. J'ai été renvoyée. J'étais la seule à avoir un salaire fixe. Pourquoi vous êtes-on renvoyée ? Parce que... En fait, j'en sais rien. Parce que c'est comme ça, Salvador. Parce que les méchants sont ceux qui gagnent toujours. Et quand quelqu'un est... est honnête et intègre, on le piétine. Salut, beau gosse. C'est les photos que Ruana a prises à l'école. J'ai zoomé le plus que je pouvais et j'ai gardé les meilleures. Je consulterai ça. J'ai fait des recherches sur le directeur et... Tu vas pas me croire, hein ? Mais le type, il a jamais rien fait de louche. Pour l'instant, je suis sûr qu'il laisse vendre de la drogue à l'école. Excusez-moi. Je vous dérange ? Oh non, j'allais y aller. Si t'as besoin, t'appelles, hein ? T'oublies pas. David, je voudrais te présenter mes excuses pour ce qui s'est passé avec Ruana. C'est ta faute, Jessica. Jessica, c'est toi qui l'a accusé de choses qui ne te regardent pas. Mais enfin, Ruana est enceinte. Et ? Jessica, elle ne nous a pas demandé notre aide, non ? À ce que je sache. Non, 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 mais... Mais elle est amoureuse de Mauricio. Et ça ne nous regarde pas non plus. Qui en est, hein, pour la juger ? On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Crois-moi. Carlotta, il faut que tu te calmes. Ton père a les meilleurs médecins auprès de lui. Il est entre de bonnes mains. Mais qui lui a fait ça ? Pourquoi était-il impliqué ? Tu demandes pourquoi ? Je te l'avais dit, Mauricio. Au début, je t'ai cru, mais après, on t'a kidnappé. Et moi, je t'ai prévenue que tout ça était bien trop dangereux. Pas seulement pour toi, mais aussi pour nous tous. Tu es bouleversée. C'est vrai, Carlotta. Essaye de te calmer. Je ne me calmerai pas, parce que tout ça, c'est terminé. Tu vas oublier cette idée stupide de devenir mère. C'est compris. Que tu m'ignores ne me fera pas partir. Je suis très inquiète pour toi. Et je ne te laisserai pas continuer à souffrir de ton obsession pour Rwana. Qui t'a dit que je souffrais, Jessica ? David, tu es fou d'elle. Et elle est amoureuse d'un autre homme, qui s'avère être notre patron, qui est marié et qui est ton ami. C'est mon problème. Tu n'as pas l'impression que je suis assez grand pour pouvoir gérer toute cette histoire tout seul, non ? Regarde-toi. Tu es un jeune homme beau et intelligent. Pourquoi est-ce que tu te compliques la vie avec une femme enceinte ? Et le pire, c'est qu'on ne sait même pas qui est le père du bébé. Tu te meubles de ça aussi ? Excusez-moi. Vous savez où je peux trouver Mauricio Vega ? Je travaille à la vérité. Oui, mais vous devez vous présenter aux gardes. La sécurité a été renforcée à l'étage où se trouve M. Rivas. Avec ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, je comprends. Je suis venue pour prendre des photos des deux personnes qui ont été menacées. Les deux sont sous surveillance. Je peux vous demander une autorisation. Tu m'as dit que tu étais amoureuse de lui. Et à la clinique, il y aura Carlotta, sa femme. Qu'est-ce que ça fait ? Je me demande simplement ce qui se passe. Tu vas là-bas car tu veux voir Mauricio, tu veux être avec lui. Sois honnête. Tu veux la vérité ? J'en sais rien. Rwana, parle-moi. Un jour, tu dis que c'est un homme marié et l'autre, tu ne fais que penser à lui. Qu'est-ce que tu cherches, au juste ? Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie qu'il pourrait finir par divorcer. Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie. Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie. Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie. Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie. Tu vas insister pour le voir. Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie. Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie. Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie. Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie. Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie. C'est parti. Je dois faire confiance à la justice, maintenant. Arrête avec ça, Mauricio. Il n'y a pas de justice et tu n'es qu'un égoïste. Tu sais très bien ce que signifie mon père pour moi, combien je l'aime. Et je risque de le perdre à cause de ton attitude. Carlotta. Non, Mauricio. Quoi que tu dises, tu finiras par tous nous faire tuer. Tu ne devrais pas te mettre dans cet état. Tu n'as pas à me dire comment je dois me sentir, c'est compris ? Mon cœur, pardonne-moi, je suis désolée. Pardon, je ne voulais pas vraiment te frapper, mais je n'arrive pas à accepter tout ce qui arrive à mon père. C'est rien, Carlotta. Ce qui me blesse, c'est que tu m'accuses de ce qui est arrivé à ton père. Je n'y suis pour rien. Carlotta, tu n'as pas à t'excuser. Et toi, essaye de la comprendre un peu, s'il te plaît. Notre famille n'a jamais rien eu à voir avec les trafiquants de drogue. Ça, je peux te l'assurer. Nous sommes des gens bien. Tu sous-entends que ce n'est pas mon cas ? Mais bien sûr que si. Personne ne doute de vous, Mauricio. Mais les trafiquants du cartel ne veulent absolument pas vous voir accéder à la mairie. Mauricio, tout le monde te répète que c'est dangereux, mais tu refuses d'écouter. Je suis ta femme et tu te moques de ce que je ressens. Et de ce que je peux te dire, car tu t'intéresses seulement à ta candidature et à toi. Carlotta ? Excusez-moi, Carlotta ! Carlotta est mon ami, Mauricio, mais j'ai l'impression qu'elle est très injuste avec toi. Ce n'est pas le moment de juger les gens. Et surtout pas Carlotta. Tu es si compréhensif, Mauricio. Il faut que je la comprenne. Je suis conscient que son père passe un moment très difficile. Il va peut-être mourir. Et je suis son mari, alors... Je la soutiens. Oui, c'est... C'est normal. Excuse-moi, Mauricio, je t'en prie, excuse-moi. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment quelqu'un peut crier sur... sur l'homme qui m'a sauvé la vie. Et encore moins, Carlotta, parce que tu as aussi sauvé la vie de son père. J'ai beaucoup de travail. Ne fais pas semblant, David. Tu m'en veux parce que j'ai dit la vérité sur Juana. Tu sais, ça me fait mal de voir la façon dont tu peux parler d'une de tes amies. Je l'estime toujours, quoi que tu en dises. Je te dis juste de ne pas te bercer d'illusions. Si vous avez une relation, ce sera un désastre. Ça ne te regarde pas, Jessica. David, tu te crois très ouvert d'esprit. Mais si elle t'accepte, tu seras avec une femme qui ignore de qui elle est enceinte. Qu'est-ce que tu vas dire à ta famille ? À tes amis ? Jessica, tu parles comme si... comme si j'allais épouser Juana. Elle ne veut pas de moi, tu le sais, ça ? Arrête de vouloir la conquérir. Tu vas devenir fou et tu finiras par la détester. À chaque fois que tu sortiras dans la rue et que tu verras un homme, tu te demanderas, est-ce que c'est le père de l'enfant ? Tenez, buvez ça. Ça va t'aider à te calmer, Carlotta. Et qu'est-ce que je dis toujours ? Quelle que soit la situation, tu dois garder la tête froide. Quand va-t-il sortir des soins intensifs ? Je ne sais pas, madame, mais vous pouvez l'attendre ici. Roger Lioriva, c'est l'homme le plus important de la ville, en plus d'être le bienfaiteur de la clinique. Cette chambre lui a été réservée et on vous l'amènera dès que possible. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas su me maîtriser, j'ai si peur de perdre papa que je me suis défoulée sur Mauricio. Mauricio peut te comprendre, il a perdu son père. Il sait ce que tu ressens à la suite de tout ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? On n'a rien voulu m'expliquer. C'est de la faute de Mauricio. C'est le cartel de l'ombre qui a attaqué papa. Il est resté enfermé toute la nuit dans un congélateur industriel. Il est en soins intensifs. C'est horrible. Papa et moi, on ne s'entend pas, mais je ne voudrais pas qu'il lui arrive du mal. Où est-ce qu'on va ? L'important, c'est le voyage, pas la destination. C'est Kadhafi qui a dit ça. Qui ? Non, laisse tomber. Et tu vois, tu commences déjà à sourire. Et tout va aller de mieux en mieux. Anna Maria, je sais que c'est très injuste. Mais vous devez vous défendre. Non, Salvador. Vous voyez, je n'en ai plus la force. Il y a toujours quelque chose. D'abord, ils accusent Rwana de voler les examens. Et ils viennent de me faire la même chose. La vérité finit toujours par éclater, vous savez. Je vous en prie. Dans quel pays vous vivez ? Vous êtes policier. Oui, en effet, je suis policier. Je crois en la justice. C'est difficile car parfois, on ne la voit pas, mais il ne faut pas abandonner. Si vous abandonnez, vous serez complice. Vous ne croyez pas ? Bien sûr. Et qu'est-ce que je devrais faire, selon vous ? Les dénoncer. Les dénoncer. Comme dénoncer ce qui est arrivé à ma fille à la clinique, hein, c'est ça ? Oui, vous l'avez fait et moi j'ai enquêté. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça a donné ? Personne ne sait rien. Tout le monde a fait semblant. Selon eux, ma fille n'est jamais allée là-bas, alors que je sais que si. Vous voyez, Salvador, on vit dans une véritable jungle. J'ai voulu poursuivre l'enquête, mais... l'infirmière a disparu et le médecin, qui est censé avoir vu Juana, dit que c'est faux, alors... Vous savez quoi ? Merci pour votre aide, mais... je veux vraiment voir Gabriel. Est-ce que je peux le voir, oui ou non ? Mauricio, je t'en prie, écoute-moi. Si tu vas voir Carlotta maintenant, elle continuera à t'insulter. Tu dois attendre qu'elle se calme. Je sais qu'elle traverse une situation difficile, Désirée. Et je sais qu'elle a besoin de moi. Difficile ? Pas pire que ce qu'on a vécu, toi et moi. D'abord, il y a eu l'enlèvement de toi et Juana, maintenant ça... Mauricio, ne me laisse pas. Mauricio, j'ai peur, ne pars pas, je t'en prie. J'ai peur que les kidnappeurs reviennent et qu'ils me tuent. Désirée, tout va bien maintenant. Calme-toi, tu es hors de danger. C'est grâce à toi, Mauricio. Tu t'es conduit en héros. Comment fait-elle pour ne pas s'en rendre compte ? Elle est peut-être furieuse contre toi, mais... je ne ressens que de la gratitude, de l'admiration. Ma vie t'appartient maintenant. Non, 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 ne dis pas ça. Tu es sous le choc, Désirée. C'est la vérité. Mauricio, j'ai failli mourir, mais tu me fais renaître. Ça faisait longtemps. Oh, Rogelio, ça faisait si longtemps.